J'ai toujours aimé les machines, j'ai toujours été un peu côté « tomboy », qu'on peut dire. J'ai tout le temps été attirée par les trucs qui sont plus pour les gars d'habitude. Puis les camions, j'ai tout le temps connu ça parce que ma mère, quand j'étais plus jeune, j'allais avec elle. Je l'accompagnais comme ça, puis je sais qu'elle faisait des trajets de nuit, donc je voulais la garder réveillée. En déménageant, j'ai essayé le camion de déménagement. Quand j'ai embarqué dedans, j'ai fait « Hey, ce serait le fun que je fasse ça dans la vie. » Je suis à l'aise, puis après ça, l'opportunité s'est ouverte ici. J'ai fait « Je vais l'essayer », mais dans ma tête, je me disais « S'il y a une affaire qui ne marche pas, je n'embarque pas. » Je n'étais pas encore embarquée à 100 %. Finalement, j'ai vu que la gang est totalement sympathique. C'est comme une famille, puis je n'ai pas connu ça ailleurs. Juste rentrer dans un moule, je n'aurais pas pu le faire. J'aurais été tellement malheureuse. C'est juste naturel pour moi d'être là-dedans. Aujourd'hui, je suis tellement bien dans mon camion. Je suis indépendante, puis tu gères vraiment comment ça va se passer. Il n'y a personne à côté de toi qui te juge. Tu fais tes choses, tu vas à ton rythme. Tu me donnes des routes, j'y vais, puis je prends mon temps. Tu surveilles tes affaires comme il faut, ton camion. Tu regardes la route, tu suis les règles. Quand tu es rendu habitué, tu t'en vas te promener. Des belles journées comme aujourd'hui, tu es en plein dedans. Tu n'es pas dans un bureau enfermé, tu es vraiment dehors. Il ne faut pas que tu te mettes des limites dans ta tête. Il ne faut pas que tu te dises non plus que tu es trop petite. Comme moi, je le faisais au début. Moi, à cinq pieds, je suis capable pareil. Je suis capable de faire ce que je veux, puis je ne me mets jamais de limites là-dedans. Ça, c'est tout dans la tête. J'ai tout le temps été plus grande dans ma tête. Je te dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui t'empêche de travailler. Ils s'adaptent à toi. Ils savent que tu n'es pas comme quelqu'un qui est super musclé, puis que l'image que tu te fais d'un camionneur, ils ne vont pas te donner quelque chose que tu ne seras pas capable de faire parce que c'est eux qui vont perdre là-dedans. Pour les gens qui se questionnent comment ils vont faire pour quitter leur ancien emploi, puis pouvoir travailler ici en même temps, mais là, ils ont besoin d'argent, puis tout ça, bien, avec l'ATE alternance études-travail, et dans le fond, ils payent pendant ta formation. Moi, j'ai demandé à pouvoir travailler ici, puis ils étaient super ouverts à l'idée. Ça fait que ce qu'ils m'ont proposé, c'est que je peux travailler dans le garage, je peux travailler dans l'entrepôt, puis je peux travailler dans les bureaux aussi pour remplir les papiers. Moi, c'est sûr que j'ai choisi le garage parce que c'est mon intérêt dans la vie. J'aime ça. Il y a aussi certaines prêts-bourses qui existent. Il ne faut pas que tu te dises que c'est juste pour les gars. Avant, c'était peut-être plus difficile un peu pour des femmes d'être là-dedans. À ce temps, il y en a partout. Ça ne devrait même plus être spécial parce que tu es une fille. Si tu es capable de faire la même chose, ça n'a pas d'importance. Tout le monde peut faire ça. Je me disais « Hey, ça va, es-tu stressée la première journée que je vais partir? » Pas tant que ça, non. J'étais tellement préparée. C'était tellement le fun de partir la première fois tout seul avec ton camion. Quand je suis partie vraiment, que j'ai sorti de la barrière ici, je flottais. J'étais vraiment comme « Wow, enfin! » Il n'y a plus personne qui va me dire quoi faire. Il n'y a plus vraiment en contrôle de ce que je fais. Je l'ai appris, puis je suis prête. Je suis tellement juste bien. Le trafic ne me dérange vraiment pas. Quand tu n'es pas payé, ça, ça dérange. Mais non, moi, ça ne me dérange pas de voir ça. C'est de l'action tout le temps. Quand ça débloque, tu es content, puis je m'en vais faire mes affaires. Je suis tellement habituée. Je ne le vois même plus, ça, maintenant. Je ne le vois pas avec ton trans. Je ne le vois pas avec ton trans. Encore une claude qui me dérange quand je fais. «Antiques oluyor à quand même ! » Partage qui devraient.